Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Levé des sanctions contre le Niger et main tendue à l'ICE, la CDAO pourra-t-elle sauver ce qui reste de ces meubles ? N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Les dirigeants ouest-africains réunis en sommet extraordinaire, le 24 février dernier à Abuja, ont décidé de la levée partielle des sanctions infligées au Niger au lendemain du putsch militaire du 26 juillet 2023, en vue d'imposer le retour à l'ordre constitutionnel et du président déchu à la tête de l'État. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, maintient, en revanche, les sanctions individuelles à l'encontre des putschistes et la suspension du Niger de toutes les instances de l'organisation. Les populations qui ont été durement et collectivement éprouvées par ce blocus ont lâché un ouf de soulagement à la lecture du communiqué final, d'autant que la levée des restrictions intervient à quelques jours du mois de jeûne, dans ce pays composé à 95% de musulmans. A vrai dire, cet assouplissement de la CDAO vis-à-vis du Niger n'est pas une surprise, au regard de l'inefficacité des mesures drastiques imposées au pays, et des menaces de dislocation de l'instance sous-régionale depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger justement, ont décidé concomitamment et avec fracas, de lui tourner le dos le 28 janvier dernier. La seule façon pour la CDAO de pouvoir encore lever la tête, c'est d'opérer sa nuit. Reste à savoir si malgré cette magnanimité, la CDAO pourra encore sauver ce qui reste de ses meubles, et si son image sera redorée auprès des populations qui l'accusent, à tort ou à raison, de prendre contre elle des mesures inhumaines et d'agir sous le diktat de puissance étrangère, à la tête desquels se trouve la France impérialiste. Rien n'est moins sûr, et ce rétropédalage du week-end dernier ne va pas l'absoudre pour autant, sans doute encore moins susciter le retour au Burkhaï des trois dissidents qui doivent être en train de boire actuellement leur petit lait en multipliant les rebuffades, parce qu'il n'y a rien en face. Désormais, cette décision forcée de lever les sanctions les plus dures contre Niamey, fera office de jurisprudence, et pourrait ouvrir la voie ou la porte à une avalanche de coups d'état militaire, d'autant que les pays éventuels kouchistes ne seront plus économiquement ostracisés. De ce fait, on pourrait assister malheureusement à une sorte de salto arrière dans l'Afrique de l'Ouest des années 80, quand n'importe quel galonné pouvait rêver d'être président, parce qu'il suffisait d'avoir la Kalachnikov comme moyen de persuasion, et le tour était joué. Quoi qu'on dise, ce serait un grave recul pour les libertés individuelles et démocratiques, mais, on serait, en même temps, à l'abri de ses pouvoirs civils. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.